L'accord consacre la rétrocession de la gestion des cantines scolaires dans 25 écoles congolaises. Aux yeux des différents partenaires, les cantines scolaires ont un impact positif. Tous ces efforts contribuent à un meilleur taux de scolisation qui passait à 77% en 2022 à 84% en 2023 dans les écoles soutenues par le PAN. Dans une langue nationale congolaise, l'ambassadeur américain a souligné que l'école est la clé de la liberté. Et depuis 2004, l'apport des États-Unis est estimé à 98 milliards de dollars pour soutenir le programme des cantines scolaires au Congo. Le financement du gouvernement américain via le programme McGovern Doll a, pendant de nombreuses années, renforcer les capacités des producteurs locaux de maïs et haricots, tout en rendant le programme cantine scolaire plus durable. Le gouvernement congolais d'amorce une expérience avec l'accompagnement du PAN. Il s'agit là d'une action de grandeur sociale inuit qu'il nous convient de pérenniser pour l'intérêt de notre communauté éducative et pour garantir l'avenir de nos enfants en milieu scolaire. Pour cela, je voudrais remercier très chaleureusement le programme alimentaire mondial pour toute son action, ainsi que ses partenaires pour leur engagement constant en faveur de la sécurité alimentaire. Avec la remise au ministère de l'Enseignement général des deux véhicules, le PAM table sur 530 écoles à couvrir dans 8 départements pour l'année scolaire 2024-2025.